Vous dites, quels sont les gagnants, quels sont les perdants ? Moi, je pense que les perdants, ce sont les Français qui avaient plébiscité, vous le savez, à plus de 70%, y compris des électeurs et des sympathisants de gauche, d'ailleurs. – Qui avaient plébiscité les mesures du projet initial. – Non, 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 Odoxa, Figaro, mi-décembre, voilà. – Un seul sondage. – C'était quand même clair. Donc, ce que je veux dire, malgré tout, c'est que viennent de tomber, aujourd'hui même, les nouveaux chiffres de l'immigration 2023. Que constate-t-on ? Que l'immigration est hors de tout contrôle, puisqu'on franchit à nouveau des records. Record, donc, on l'a su il y a quelques jours sur les demandes d'asile, et record sur les titres de premier séjour. – Et record d'expulsion. – Record aussi, les chiffres n'ont rien à voir, les chiffres n'ont rien à voir. Et record aussi sur les visas de court séjour, plus de 40%, c'est-à-dire 2,4 millions. Et c'est avec les courts séjours, souvent, qu'on se maintient irrégulièrement sur le sol français. Alors maintenant, je voudrais m'expliquer, vous me dites, mais le Sénat a fait n'importe quoi. Non, d'abord, le Sénat, nous avions un texte. Et je pense que dans tous les pays européens, tous les pays, y compris l'Allemagne actuellement, tous les pays européens sont en train de durcir leur législation. Et quand ils ne le font pas, ils déroulent le tapis rouge aux populistes. Donc nous, nous avions dit, nous avions un premier texte, qui était un texte, certaines mesures allaient dans le bon sens, mais nous le jugeons Trouffel, parce qu'il n'avait pas de vision globale, il n'était pas efficace. Et nous avons voté des mesures très, très fermes, bien, au Sénat. Qui étaient donc des cavaliers, et vous le saviez, c'était en connaissance de cause. Non, il y a 35, je vais m'expliquer, il y a 35 censures. Il y en a 3 qui concernent le fond, et que je ne vais pas trop contester, par exemple. Les quotas, j'ai toujours considéré que ça nécessitait sans doute une révision de la Constitution. Ça viole l'article 48 de la Constitution, qui prévoit que les chambres sont maîtres de leur ordre du jour. Alors, il y avait deux, là encore, il y avait des lectures, mais je veux bien l'accepter, je veux dire, je suis fair-play. En revanche, je suis très remonté sur la décision qui concerne 32 cavaliers législatifs. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, il y a deux poids et deux mesures. Je vais vous donner un exemple, c'est difficile, et je demande aux téléspectateurs un peu d'indulgence, je vais essayer d'être très concret et d'être clair. Il y a deux poids, deux mesures, pourquoi ? La loi Colomb, elle est votée en 2018. Il n'y a rien, initialement, dans le texte initial, sur le code de la nationalité. Il y a des articles qui sont introduits, des mesures sur le code de la nationalité. Donc, qui étaient à vos yeux des cavaliers législatifs ? Ces articles se sont-ils censurés ? Est-ce qu'ils ont été déférés dans le Conseil constitutionnel ? Exactement, est-ce que le Conseil a été cési ? Le Conseil constitutionnel a, dans chaque saisine, un pouvoir global. Il peut s'extraire de l'argumentation de la saisine. Il peut, mais il n'y est pas obligé. Non, mais là, très franchement, très franchement, il y a deux poids, deux mesures. Ensuite, les cavaliers, pour ce qui concerne législatif, vous avez signé l'article 45. Il y a eu une révision constitutionnelle sous Nicolas Sarkozy en 2008. La révision constitutionnelle, elle consiste à dire, il faut donner plus de pouvoir aux parlementaires, plus de pouvoir d'initiative. pour la Chambre qui examine le texte en première lecture. C'était le cas du Sénat. Et on va modifier la constitution pour dire, j'ai le texte ici, tout amendement est devenu recevable en première lecture. C'était le cas dès lors qu'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte. Avant, il fallait un lien direct. Donc, il faut m'expliquer parmi les mesures qui ont été censurées. Par exemple, sur les étudiants qui sont étrangers, on avait dit, il faudra qu'ils montrent la réalité, le caractère réel et sérieux de leurs études. En quoi n'y aurait-il pas de lien, même indirect, entre cette mesure et le contrôle de l'immigration ? Donc, vous accusez Laurent Fabius et le Conseil constitutionnel soit de mal connaître la constitution, soit d'avoir pris une décision politique. J'accuse, dont pas le Conseil, le raisonnement juridique, de méconnaître, de ne pas appliquer la révision constitutionnelle telle qu'elle était écrite, telle qu'elle était travaillée. Parce qu'à chaque fois qu'on révise une constitution, il y a les travaux qui éclairent ce qu'a voulu faire le constituant. Et puis, il y a le texte. Eh bien, dans les travaux, les choses sont très, très claires. Le texte est très, très clair. Par exemple, le délit de séjour. Le délit de séjour, on a voulu mettre une amende. Vous avez un clandestin, il franchit illégalement la frontière. C'est censuré, ça aussi. Et c'est censuré. Pouvez-vous me dire, dans un texte qui porte l'intitulé « Contrôle de l'immigration », que le fait de mettre une amende quand on fraude la loi française, ça n'a rien à voir, même directement ou indirectement, avec le texte. Mais ce n'est pas une question d'intitulé. Les Français vont être fous. La jurisprudence du Conseil, c'est comme ça. Ce n'est pas l'intitulé qui compte, c'est les articles du projet initial. Mais justement, c'est contestable. Ni dans les travaux, vous voyez. Georges Vedel, grand constitutionnaliste. Il est mort avant la révision. Non, mais il a été 9 ans au Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas trier, Patrick Cohen, entre les références que vous voulez et les références que vous n'avez pas. Il a dit une chose sur le gouvernement des juges. Écoutez-moi bien. Il a dit que le gouvernement des juges commence quand ces juges ne se contentent pas d'appliquer un texte ou de l'interpréter, mais quand ils veulent imposer une norme qui sort de leurs esprits et qui n'est pas dans les textes. C'est ce que fait le Conseil constitutionnel. Or, c'est ce que fait, je le dis, le Conseil constitutionnel. Donc, c'est un coup de force, c'est un abus de pouvoir. Je pense que c'est un détournement de procédure. Un détournement de procédure. Je connais bien, je discutais tout à l'heure avec lui, quelqu'un comme Jean-Éric Chetel, conseiller d'État. Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Pendant 10 ans, il était secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il est tombé, mais assis. Et le problème, vous voyez, par rapport à la censure sur le fond, une censure sur le fond, le Conseil constitutionnel l'explique. D'ailleurs, en l'expliquant, je comprends le raisonnement juridique et je l'admets. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on aille contre l'esprit et la lettre de la Constitution. Et ce que je n'admets pas, c'est que c'est trop facile. Qu'est-ce que vous demandez alors ce soir ? Ce que je demande. Une dissolution du Conseil constitutionnel ? Bien sûr que non. Mais qui détourne la Constitution. Je rappelle d'ailleurs que François Mitterrand, au passage, dont M. Fabius a été le Premier ministre, avait dit du Conseil constitutionnel, il l'avait comparé à un musée grévin. Moi, je ne le ferais pas du tout. Il avait même dit, mais c'est le garçon de cour du général de Gaulle. Non. Moi, je conteste simplement le raisonnement juridique. Je suis législateur. Et ce que je vois, c'est que malheureusement, malheureusement, le législateur ne peut plus faire la loi. On interdit aux législateurs d'avoir une vision globale, non, partiellement, très partiellement. Quand vous avez le gouvernement, Patrick Cohen, vêtez-vous à ma place. Vous pouvez faire une loi avec les mesures qui ont été annulées. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va... Je demande, moi, au gouvernement, s'il y a un peu de sincérité, puisque vous savez qu'au Sénat, quand même, non seulement M. Darmanin, merci de l'avoir souligné, très souvent, avait dit, mais c'est très bien ce que vous faites. Il a laissé faire. Même parfois en disant... Pas d'observation, oui. Voilà, et même au-delà. Même au-delà, il s'était réjoui, même, un certain nombre de mesures. J'ai fait les quatre nuits, j'ai fait les cinq journées, donc je me souviens très bien. Mais nous, au Sénat, il y avait eu les deux tiers des voix. Tous les sénateurs macronistes l'avaient voté. Ça n'est pas rien, quand même. Donc, il y avait eu un consensus qui était assez puissant. Pas la gauche, bien sûr. La gauche a des convictions, moi, je les respecte. Ce ne sont pas les miennes, mais je les respecte. Ce que je veux dire, moi, il y a deux choses à faire. Première chose, on va reprendre les cavaliers constitutionnels pour les mettre dans une proposition de loi. Indépendante, du coup, de la loi immigration de Gérald Darmanin. J'aimerais que le gouvernement ait le courage de le faire. Il ne le fera pas. Le gouvernement n'est pas d'accord avec tout ça. Il ne le fera pas. Donc, nous le ferons. Bien. Mais, si vous voulez, je pense qu'ultimement, quand il y a l'impuissance, parce que ce que ça veut dire, c'est que le Conseil constitutionnel interdit aux législateurs de voter des mesures fortes pour contrôler l'immigration. C'est-à-dire qu'il nous conduit à l'impuissance. Et c'est l'impuissance qui est à l'origine. Ça, vous auriez pu le dire s'il avait censuré sur le front. C'est à... Exactement. Mais même avec les cavaliers. Mais le remède à l'impuissance, pour moi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le référendum. Pour le référendum, je l'ai toujours dit, j'avais préparé des travaux à l'époque, au moment de l'élection présidentielle avec François Fillon. Je n'ai pas dévié depuis. Je pense qu'il faudra changer la Constitution pour que sur ces questions-là, on donne la parole au peuple. C'est ce que demande aussi le Rassemblement national. Mais le général de Gaulle, bien avant, le général de Gaulle avait dit, en France, la seule Cour suprême, c'est le peuple. Et je veux rappeler d'ailleurs qu'Édouard Balladur, qui n'est pas un dangereux illibéral, on est en 1993, il y a un texte qui vient de l'Europe, une directive qui doit être transposée dans la loi française. Il est transposé, et le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque par M. Barnater, éminent juriste, va très très loin. M. Balladur se fâche, il dit, mais le juge ne peut pas être au-dessus du constituant, du législateur. Chiche, on révise la Constitution. Et il a fait ce qu'on appelait, dans l'ancien régime, un lit de justice. C'est-à-dire que le constituant a repris ses pouvoirs en disant au Conseil constitutionnel, vous êtes allé trop loin, vous avez pris une décision politique qui n'est pas conforme à l'esprit du constituant. Le problème, là, c'est que sans doute que j'entendais ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Peut-être qu'Emmanuel Macron a gagné une partie de son pari. Je ne le sais pas. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Ce que je sais, aujourd'hui, c'est que la politique, et même la démographie, a beaucoup perdu. Parce que, imaginez les Français qui vont se dire, ils ont censuré en disant que l'immigration familiale, les prestations familiales, les allocations familiales, tout ça n'a pas de lien du tout, même pas direct, avec l'immigration. Ils ne vont pas en revenir. Mais si M. Macron va gagner, la démocratie, c'est l'immigration régulière qui était visée dans cette loi, alors qu'il s'agissait de contrôler l'immigration irrégulière. Mais le titre de la loi ne le disait pas. Encore une fois, ça n'est pas une question de titre. Dans les mesures de la loi d'Armanin, c'était l'immigration irrégulière qui était visée, et vous avez ajouté des mesures qui concernaient l'immigration régulière. Pourquoi, pourquoi, Patrick Cohen, en 2018, il y avait un texte de M. Collomb ? Il ne comportait rien sur le code de la nationalité, il n'a pas été censuré. Deux poids, deux mesures. Vous revenez à ce que vous disiez au début. Ce que je veux dire, c'est que c'est la politique, la démocratie qui perd, et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le remède de l'impuissance, bien c'est le peuple, c'est la souveraineté nationale. Je rappelle aussi que, pour ceux qui, comme moi, sont attachés à l'État de droit, l'État de droit, ce sont des normes, c'est un contrôle juridictionnel, mais la source de l'État de droit, c'est la souveraineté populaire. Et là, les Français se disent, mince, ceux qui font la loi, ce n'est pas le législateur, c'est le juge. C'est le risque de tomber dans le gouvernement des juges.